Seulement un quart des travailleurs dans le monde bénéficient d'un emploi stable, ce qui accentue leur insécurité, indique dans son étude annuelle sur l'emploi, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Ce rapport qui couvre 180 pays, totalisant 84% de la main-d'oeuvre mondiale, souligne que les trois quarts de ces travailleurs ont des contrats temporaires ou de courte durée et des emplois informels, souvent sans contrat. Nous avons besoin, et les décideurs politiques ont besoin, affirme Guy Ryder, le directeur général de l'OIT, de prendre en compte les circonstances auxquelles font face les travailleurs partiels, les travailleurs sous contrat et les travailleurs temporaires, et de légiférer pour améliorer leurs conditions de travail. Parmi les travailleurs salariés, moins de la moitié, 42% nous dit l'OIT, disposent d'un contrat à durée indéterminée. Il y a de fortes disparités selon les régions, dans les économies développées, et en Europe centrale et du sud-est, environ 8 travailleurs sur 10 sont des employés, alors qu'en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, le chiffre est plutôt de 2 sur 10. Peut-être que l'avenir et les questions de justice sociale pour lesquelles se bat l'Organisation Internationale du Travail ne seront ou ne pourront pas être atteintes par la généralisation de ces emplois permanents, à temps plein, que nos pères et grands-pères ont connus et qui étaient comme un héritage. « Nous nous posons en fait des questions assez fondamentales là-dessus. Il faut désormais faire attention à ce passage des formes classiques d'emploi, à ces formes inhabituelles que nous connaissons dès à présent. » L'écart de revenu entre travailleurs permanents et travailleurs temporaires s'est accentué au cours de la dernière décennie, affirme encore le rapport de l'OIT, qui note que le passage des formes classiques d'emploi à ces formes inhabituelles est dans de nombreux cas associé à la montée des inégalités et de la pauvreté dans de nombreux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada